Bonjour Youtube, on est toujours sur Twitch, je mets quand même un peu dans le contexte. On vient d'écouter le Isha, l'IMSA, volume 1, c'est chamboulant, renversant. Je suis comblé, je suis un homme comblé, je suis un auditeur de rap extrêmement comblé, extrêmement conquis et très content d'avoir écouté ce projet. Du coup, l'expérience, je sais que ça peut être déstabilisant des fois d'enchaîner deux projets comme ça et d'avoir un avis. C'est comme quand tu sens plein de parfum comme ça, t'es en mode oasis j'arriverai à sentir. Tiens, alors j'avoue, je ne l'ai pas vu venir, projet surprise du coup, 23 de fin d'année. Avis sur le combat ? Ouais, des trucs, ouais, c'est un arabe quoi, on a compris, ça va frérot. Non mais, arrête. Mais après, j'avoue, je suis un peu curieux parce que moi j'avais bien aimé quand même, plutôt bien aimé son dernier projet. Moi, c'est pas mon artiste préféré, mais c'est un artiste que j'apprécie et que je peux, sur qui je peux avoir des coups de cœur sur des projets, sur des sons. Curieux, positivement, d'écouter pour ma part. On y va, let's go. Le son est très bon. Ouais, alors un peu moins, j'ai moins bien aimé. Il y a un truc qui l'a changé, je ne sais pas trop quoi. Mais ouais, je sais pas, je peux comprendre, mais en fait, des fois, ça peut être dur à capter. Du coup, on regarde, on écoute le troisième titre, Bottega. Franchement, c'est intéressant, en fait. Je sais pas vous, mais il m'a fait penser à un truc que j'avais perdu chez Khali. Moi, j'avais trop kiffé son EP tournesol. Oui, moi aussi. Il y avait un son de baiser. Je sais pas ce que c'est. Et il m'a un peu fait penser à ça. Jamais retrouvé ce Khali. By nothing. On écoute la suite, du coup, London. Ça, j'aime bien. Après, on est sérieux, ça groove toujours pas, mais le son est bon. Ça, faut avoir ses écouteurs avec sa petite capuche dans le bus comme ça, il pleut, et t'es en mode introspection sur moi-même. Non, moi, j'aime bien. Peut-être les deux sons un peu moins. Je viens de mettre le doigt sur un défaut qu'il a. En fait, Isha et Limsa, tu comprends pourquoi ils sont tristes, ils te le verbalisent, tu vois. Lui, il dit juste, suis tristes. Mais pourquoi lève la tête, frérot, essuie tes petites larmes, là, comme ça, et explique-moi, regarde-moi dans les yeux quand je te parle, Khali, ok, as-tu. Il y a des sons sur des gofastes, putain. Putain, réveille-toi, Khali, là. Ah, mais oui, en fait, il y a un problème de fond et de forme, en fait. Sur le fond, en fait, c'est très, très léché, donc. Même pour son public, je pense qu'il kiffe et qu'il écoute, quand ils écoutent ça, ils sont... Bon, on finit comme un album. Je classe pas ça dans un mauvais album, quoi. Moi, je trouvais qu'il avait trop... Il a trop bien commencé, c'est juste... En fait, c'est... J'ai pas écouté un son de Khali que j'ai kiffé au niveau de By Nothing, en fait. Ouais, je me sens menacé, là. Et ça... C'est... Comment dire ? Ouais, il me manque toujours un truc. Il y a deux, trois sons que j'ai quand même bien kiffé. Après, je trouve que c'est quand même des albums de première écoute qui sont... Moi, je me fais pas chier, tu vois. Les prods, elles sont quand même plutôt variées, elles sont de bon goût. Qu'on aime ou qu'on aime pas, je trouve, on sent qu'il y a un travail, quand même, sur... En fait, il passe du temps sur les mélos, tu vois. Ça me manque de... Ça me manque de bounce. Ouais, moi, je suis d'accord. Vu qu'il est dans ce registre de rappeurs tristes et tout est triste et machin, et je suis pas bien, bah, ça transparaît aussi dans la forme. Mais il faut bien aussi, là. Dernier son, ouais. Let's go. Bon, en conclusion, c'est... Je peux laisser une chance au projet quand même en le réécoutant. Je vais peut-être me réécouter ça dans la semaine, je sais pas. Les défauts que je peux relever du projet, ça me regarde que moi et ma sensibilité musicale, en fait. Mais à aucun moment, à aucun moment, c'est un mauvais rappeur. Il a un créneau, il le prend. Je trouve qu'il remplit le cahier des charges de ce créneau plutôt correctement, voire parfois même brillamment. Franchement, je trouve qu'il y a des moments où, vraiment, je me mets à la place des gens qui kiffent trop ce genre de musique. Je trouve que c'est presque excellent, des fois. Vraiment, ils maîtrisent le truc. Je suis un baiser de triple go, et en fait, c'est l'inverse. Bon, voilà, clap, tac, tac, fini.